Jean Soulagne. Son nom était là depuis près de 100 ans sur le monument aux morts des Camoins, un quartier de Marseille. Il avait 24 ans et ignorait qu'en 2018, une petite Clara, son arrière-arrière-petite-nièce, serait fière de lui. Je ne savais pas que j'avais un arrière-arrière-oncle. Je ne savais pas qu'il avait fait une lettre. Une famille de Côte d'Or éberluée par le tour que vient de leur jouer la police marseillaise. Lors d'une perquisition fin janvier, une lettre est saisie. 27 mai 1915, un jeune poilu supplie son meilleur ami d'être le messager de son amour à sa famille et sa fiancée. Le texte superbe dit aussi « De cette bataille viendra peut-être ma fin, mais aussi la victoire. L'affreux cauchemar aura vécu. Il est tué peu après. » Les enquêteurs lancent l'appel sur Twitter. Notre enquête est là de rechercher les propriétaires des objets et entre autres cette lettre. Donc remonter à la famille de l'écrivain aurait pu nous orienter sur une victime de cambriolage dans Marseille, par exemple. Mais c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Le côté historique a pris de l'ampleur pour le moment. Tu peux te tourner un tout petit peu ? A l'hôtel de police de Marseille, Stéphane, Lydie et Clara Drouau font face courageusement. Et l'on apprend que Stéphane a longtemps cherché les traces de sa famille à la demande de sa mère. « Il m'a fallu plus de 7 ans pour dénicher cette branche. Et malheureusement, la pauvre est décédée avant que je ne puisse la renseigner. Et c'est pour ça que je suis doublement ému aujourd'hui. Je suis ému par la lettre, l'armise, mais aussi pour ma mère. » Cette belle histoire révèle surtout de nouvelles méthodes d'enquête par les réseaux sociaux. Et pour boucler l'affaire, il reste à trouver la famille du destinataire, un certain Jean Audifenn. Merci d'avoir regardé cette vidéo !